Salut les amis, bienvenue au parc Astérix et plus exactement à Osiris. Je vous présente l'attraction la plus appréciée de tout le public. Est-ce que vous voulez voir ces coulisses ? Allons-y. Les coulisses, le mec qui gère les coulisses. Il s'appelle Franck, c'est un gars extra, vous allez voir. Ça c'est les paniers Panoramix. Ah, c'est fermé. Il y a quelqu'un ? Et hop là ! Même pas besoin de tickets. Vous savez là, il est 8h du matin, le parc est vide. Je crois que je vais me faire un petit tour tout seul. Toc toc ! Proc ! Ah ! Ah ! T'es où ? Par là ! Par là ! Par là ! Derrière ! Derrière ! Oh ! Ah ben voilà, je t'ai trouvé ! Enchanté, Samir ! Nous, on est là pour checker, contrôler et en fait pour mettre à disposition des opérateurs. C'est la personne qui va gérer l'attraction toute la journée, qui va la faire tourner, cycler, mettre les visiteurs dedans et les envoyer balader. C'est un fauteuil de Star Trek, regardez. J'ai tout un daily test à faire le matin, toute une procédure. Alors, t'as utilisé un mot technique là, hein ? Un daily test. Daily test. C'est un contrôle journalier en fait, qu'on vient faire le matin. On est obligé de faire tout un tour avec toute une série de capteurs et de... Je crois qu'on a réveillé un dieu égyptien ancien là. Ouais, c'est ça. Mais Ziri, c'est pas content. Ah merde, qu'est-ce qu'on doit faire ? Là, soit on court, soit on reste là, sagement. Ok, moi je cours, je suis pas tranquille. C'est vraiment hyper impressionnant, mais ça c'est pas ton boulot ça ? Ça, c'est pas vraiment mon boulot. Moi, toute la journée, quand le parc est ouvert, c'est du dépannage, principalement. Le matin, de 6h à 10h, c'est l'ouverture des attractions, comme Ziri, c'est d'autres. Et sinon, après, de nuit et le soir, c'est des contrôles journaliers. Nous, le matin, par exemple, quand on contrôle la traction, on a tout ce qui est jonction des pistes, au niveau des vis et des marquages. Après, on a derrière, on a les blocs de roues. C'est les espèces de disques là, c'est ça ? En fait, c'est des roues en gomme pour envoyer le train. Et c'est pas le freinage aussi, non ? Non, le freinage est fait juste derrière. Par contre, je sais pas si on va le voir avec le train. Faudrait peut-être aller plus loin sur la station de freinage là-bas. Ah bah moi, je suis curieux, hein ? C'est vrai ? Bah, allez, on y va. Le freinage, tu sais, c'est toujours le moment où on se demande si c'est fini ou pas, tu vois, donc, c'est curieux de savoir. Généralement, quand on arrive dans les freins, c'est que c'est pas loin d'être fini. Ok, alors là, on est... je sais pas du tout où on est. En fait, là, on est au niveau de la table de transfert. La table de transfert et qui sert aussi de station de freinage. Ce truc-là ? C'est ça. Ok, et là, si je te dis, vas-y, contrôle-moi ce frein, là, montre-moi qu'il freine bien. Ça, je peux pas. Ça, il me faut les... Bon, bah, il est viré. Voilà, désolé, mais... En fait, on a des outils spécifiques dans le garage, justement, pour venir contrôler l'écartement des freins et pour venir voir si, justement, la garniture n'est pas trop usée. Le seul truc qu'on suit vraiment en particulier tous les jours, c'est forcément, auditivement, s'il n'y a pas de bruit anormal par rapport à d'habitude quand la table se déplace, voir si elle vient bien se placer correctement au niveau des rails du garage. Et après, sinon, c'est l'usure des garnitures de frein et des bandages de roue. Ok, donc vraiment un contrôle visuel et auditif aussi. Visuel, auditif et quand on peut, au toucher aussi, au manuel. Vous vous sentez aussi parfois s'il n'y a pas une odeur bizarre de brûler ? Ça aussi, ça nous arrive, ça nous arrive aussi. Un peu tout, on utilise un peu tous les sens. On va aller faire un petit tour dans le garage. C'est là où on range tous les manèges, tout le matos pour réparer la traction. Et c'est fermé, voilà. Proc ! Ah, j'entends une voix. C'est le sanctuaire des trains, on va dire. Le sanctuaire des trains, c'est beau ça. En fait, c'est ici qu'on vient les contrôler pour les remettre en piste le lendemain matin et les réparer s'il y a besoin. Alors, tu sais, de loin, moi, ce que je voyais, c'était un marteau et une faucille. Je m'attendais presque que ce soit rouge, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est des clés. Grossièrement, c'est des clés. Ça, c'est pour vérifier l'écartement des freins. Ça, c'est le diamètre des roues. Et là, ici, justement, on a l'écartement des roues. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Le calme, il faut dire aussi ce qui est, c'est le cadre de travail, l'ambiance. Et après, le fait de travailler sur des attractions aussi, c'est pas commun pour un technicien de maintenance de base. En fait, à partir du moment où j'entends des cris sur le parc, tant que c'est des cris de peur et qu'il n'y a pas de mal, ça me fait plaisir. En fait, t'es un sadique, t'aimes faire flipper les gens et du coup, t'es là, oui, j'aime mon métier. C'est exactement ça. Bon, après, on ne les force pas à monter dedans non plus. Ils ont envie de se faire peur. Bon, Franck, il est 8h du matin, je ne suis pas réveillé et tu me dis que j'ai un test à faire là pour entretenir la traction. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça. Alors, du coup, on va prendre cet outillage-là et puis on va aller mesurer le diamètre des roues pour voir si elles sont dans le bon gabarit. Celui-là. Celui-là. Vous ne passerez pas et ça passe ! Je suis engagé, c'est bon ? C'est bon, c'est exactement bon. A force du passage des trains dessus, en fait, la gomme s'effrite et du coup, le diamètre réduit. Comment t'as été amené à faire ça ? T'es passé par une formation spécifique où on t'a appris des choses, t'as formé, enfin, comment ça marche ? Alors, en fait, j'ai une formation de base théorique à l'école que moi, j'ai fait en alternance, mais qui est commune à tout le monde, qui est un bac pro maintenance des équipements industriels. Et après, sinon, en fait, c'est en arrivant ici sur le parc avec les équipes qui étaient déjà en place, les personnes déjà en place et qui transmettent leur savoir et justement les connaissances des attractions pour venir les contrôler correctement. C'est quand même une belle transmission orale parce que justement, il y a le vécu, le vécu derrière. Après, sinon, sur nos gammes, nos gammes de maintenance, parce que c'est des procédures à respecter, tout est écrit dessus, les contrôles en particulier. Mais pour ça, il faut connaître l'attraction pour savoir ce que tu vas contrôler dessus. T'as vu, ça rentre, hein ! Fais gaffe, je pourrais prendre ta place ! En même temps, si tu peux me contrôler le reste du parcours, juste visuellement, t'ouvres bien les yeux pendant tout le long du trajet, ça suffira. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Bon, bah c'est bon Franck, j'ai tout contrôlé, tout va très bien, franchement, mais en même temps, t'as fait le plus gros du boulot, donc ça va. C'est mon métier. Ouais, bah je confirme. Bah écoute Franck, merci pour ce petit tour, merci pour cette petite présentation. Avec plaisir. Et bah je suis rassuré, la prochaine fois que je viendrai, je sais que tout t'as fait fait, et que ce sera grâce à toi. C'est ça, ou d'autres collègues. Ou d'autres collègues. Bah écoute, à une prochaine fois. A une prochaine fois, avec plaisir. Avec grand plaisir. Salut Franck ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501